sur la dernière vidéo je vous ai montré comment ouvrir le pont arrière du rock crawler donc là sur celle là on va on va s'attaquer au pont avant toujours pareil parce qu'il ya un petit moteur qui se trouve là et eh ben il va bien falloir aller le chercher ne serait ce que si vous modifiez ce petit véhicule ou ou si vous avez besoin d'y avoir accès c'est toujours intéressant de savoir comment on peut procéder donc là vous avez hop je bouge la vidéo un pare-chocs voilà donc là j'ai enlevé il y avait deux vis qui étaient là qu'il tenait je l'ai enlevé faut l'enlever parce que il y a une oups il ya une vis qui est cachée en dessous voilà donc une on va enlever cette vis là cette vis je vois rien là c'est toutes les vices en fait qu'il ya tac 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 toutes les vices on va les retirer pour pouvoir va pouvoir pouvoir retirer toute cette partie là du pont et le moteur est là pour y accéder donc je vais retirer les vis et je vous montre donc là j'ai retiré toutes les vis après il reste plus qu'à bon c'est un petit peu là je l'ai déjà un petit peu déboîté à retirer ce truc là qui est un petit peu emboîté ça force pas trop voilà et voilà ce qui se passe en dessous bon ça on n'y touche pas pour l'instant il ya de la graisse et tout ça on touche à rien là c'est la démultiplication comme à l'avant voilà et le petit moteur qui est positionné là bon là il sert déboîté de son espace mais qui est positionné là donc celui-là aussi est en panne et il va falloir que que je le dépanne voilà en plus quand vous voyez l'état du moteur vous vous dites ouais quand même quoi quand même bon on a pas mal crôlé quand même avec donc donc c'est un petit peu normal en plus il a pris un peu d'eau salée c'est qui explique son son point de rouille donc je l'enlève je nettoie je regarde si je peux le remettre en route et puis et puis sur une autre vidéo je vous expliquerai un petit peu comment on fait un peu plus en détail pour pour jouer avec ces moteurs là parce que il ya des trucs c'est pas évident mais c'est pas compliqué non plus si vous avez des questions vous pouvez poser en commentaire je vous répondrai donc j'enlève le moteur et puis et puis après je remonte tout et on vérifie si ça marche à condition que qui soit pas complètement cramé non plus celui là donc j'ai sorti le moteur je l'ai ouvert j'ai enlevé les les deux petites enfin j'ai séparé les deux petites pattes de chaque côté sur l'autre vidéo je vous ai montré je pense je me rappelle plus je crois j'ai ouvert le rotor le collecteur bon ça va ça c'est incroyable et ben comme l'autre ce qui a cramé c'est les c'est les balais c'est les petits balais qui sont super fragiles donc là j'ai j'ai recommandé des des moteurs et j'attends j'attends qu'ils arrivent et je vous montrerai comment je je change ce bordel parce que là cela ils sont morts voili voilà voilou sur ce je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je sais pas ce que je vais faire ce week-end puisque j'ai pas le petit rock crawler pour m'amuser mais vous verrez bien